La série débute 97 ans après un apocalypse nucléaire qui a décimé la population de la Terre, détruisant toute civilisation. Les seuls survivants étaient les 4000 habitants des 12 stations spatiales qui étaient en orbite à ce moment-là, et qui sont nommées l'Arche. Depuis, les 12 stations spatiales ont été reliées entre elles et réorganisées afin de garder leur habitant en vie. Trois générations se sont ensuite succédées dans l'espace et en compte désormais 2237 survivants. Mais les ressources s'y puisent sur leur Arche mourant. Des mesures draconiennes ont été prises. La peine capitale et le contrôle de la population sont à l'ordre du jour et les dirigeants de l'Arche font des choix impitoyables pour assurer leur futur, notamment exilier secrètement un groupe de 100 prisonniers mineurs à la surface de la Terre pour savoir si elle est redevenue habitable. Pour la première fois depuis près d'un siècle, des humains y retournent sur la planète Terre. Parmi les 100 exilés, il y a Clarke, la brillante adolescente, fille de l'officier médical en chef de l'Arche, Wells, le fils du chancelier, Finn, le trompe la mort et le duo Bellamy et Octavia. Que la fraternité a toujours poussé à enfreindre les règles, prévie de communication avec la Terre, le dirigeant de l'Arche, la mère de Clarke, Abby, le chancelier Jaha et son sombre commandant en seconde, qui doivent prendre des décisions difficiles au sujet de la vie, de la mort et de la survie de l'espèce humaine. Pour les 100 survivants, la Terre est une planète étrangère dont ils l'ignorent tous. C'est un royaume mystérieux qui peut être magique un instant immortel l'instant suivant. La survie de l'espèce humaine repose sur les 100. Ils doivent parvenir à transcender leurs différences afin de survivre.